... Bonsoir à vous. Je vais peut-être vous laisser poser la première question. Et je vous rappelle, de chaque rangée, il y a des micros qui passent. Je vous en fais partie. N'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse vous passer le micro et donner aux premiers ressentis pour poser votre première question. Vous avez dit que c'est le plus drôle britannique qui a été ici. Comment est-ce qu'un film français sur l'histoire de la russie et de l'histoire a été une comédie britannique ? Parce qu'elle est une comédie britannique, c'est l'adaptation. Alors, bonjour. Sorry pour le Brexit. Je pensais à faire quelque chose sur un dictateur, un dictateur contemporain, un dictateur fictif. C'était on en train de faire face. Je ne sais pas le fait du générique, ce qui a été fait. Je pense que ça a été un zie-vous. Et puis, Quad, le production company, m'a envoyé Fabienne et Thierry's, le livre de la Stade, et je me suis dit qu'ils veulent que je t'en fiche de ça. Et puis, je me suis intéressé. Et puis, je m'en fiche des theaters, ONLY, je ne fais pas d'autres personnes adaptations, mais je l'ai lu. Et puis, c'est la manière dont ils ont dit, l'histoire, le concert, le falling down, lying in a puddle of urine, arguing about the doctors. J'ai pensé que c'était une histoire, je n'ai pas besoin de fiction. Parce que c'était tout vrai. Tout le concert était vrai, les docteurs était vrai, le lying all night on the floor était vrai. C'est pas vrai. J'avais le projet moi-même de faire un travail de fiction, d'écrire une fiction sur la figure d'un dictateur. J'en étais encore à chercher à savoir quel dictateur contemporain, dans quel pays, dans quel contexte historique m'intéresserait. Jusqu'au jour où j'ai reçu, de la part de la production française, ce projet de ce livre et le projet de l'adaptation de ce roman graphique en un film du cinéma, ce qu'habituellement je refuse. Je n'ai jamais jusque-là encore travaillé sur un texte écrit par d'autres, mais j'ai quand même pris la peine d'ouvrir ce livre et de regarder. Je me suis rendu compte que tout était là, tout ce que moi j'aurais voulu écrire était là dans des faits réels qu'eux avaient su transformer en un roman graphique. et la façon dont le récit était construit, de ce premier concert et jusqu'à la mort de Saline, la flaque d'urine dans laquelle il baignait, les médecins à faire venir ou pas, que tous les ressorts que moi j'aurais pris la peine d'écrire étaient déjà là dans la réalité, qu'il n'y avait rien à écrire. L'histoire idéale était là pour moi. Can I just say Fabien is up there, he's with us. Let's play. Leanne Deluce Lampond est là aussi. Leanne Colleen est là, mon proc 자연, on me parle surtout. Leanne a dit voilà pas pour m'arrêter à guider dans London et dire, Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont venus, Yann et son associé sont venus me voir à Londres et ils m'ont dit qu'ils avaient le projet de me soumettre ce film et j'ai dit oui, ça m'intéresse, sauf que je suis encore en train de tourner vite, même si j'ai l'intention d'arrêter bientôt, il me faut encore un peu de temps. Et je dois également remercier l'équipe de Gaumont qui est présente ici parce que c'est eux qui nous ont soutenus dès le départ et qui ont financé tout le long du travail d'Onalisation. Et pourtant, ça faisait quelques années que j'étais occupée avec la politique américaine et je me suis dit non, vraiment, il faut en arrêter avec la politique américaine. C'est plus du tout l'Amérique qui m'intéresse. Je veux me retourner à l'Europe et faire un film européen et donc j'ai décidé de faire un film européen sur un narcissiste taré qui fait du mal à son peuple. Et voilà, à la différence de la réalité ici que le personnage en question meurt. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonsoir, tout d'abord, merci pour votre film. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de fiction puisque tout était là dans la réalité, donc dans l'adaptation. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous avez fait un peu des recherches justement pour voir ce qu'il y avait de différent entre l'œuvre et la réalité ? Et si je peux me permettre, j'avais une deuxième question par rapport au très très beau casting. Est-ce que vous avez vous-même dirigé les acteurs ? Non ? Et comment on fait pour diriger cette trente d'acteurs ? Et comment on peut travailler avec cette question ? Ok, la première question. Oui, la bonne chose à l'écran c'est que tous les éléments qui sont basés sur des événements. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'il y a de la comédie, mais aussi de l'horreur, tout le temps. Et je pensais que nous pouvons faire que ce balance soit si ils se trouvaient la même chose, ce qui était la vérité. Oui, d'abord, la première partie, en effet, la réalité était quelque chose de fondamental pour moi dans le traitement qui était fait dans le livre et que moi j'allais aussi épouser pour le film. C'est qu'il y a une dimension comique, certes, mais il y a aussi une dimension d'horreur dans l'histoire qui est racontée. Et cet équilibre entre les deux aspects, on ne peut le trouver que parce que les deux aspects découlent strictement de la réalité. Et aussi, oui, mais ensuite, je suis allé à Moscou et je suis allé à Stalins, je suis allé à la Kremlin, je suis allé à l'appartement. Et nous avons lu et recherché, et nous avons parlé à des gens qui ont créé l'appartement, et nous avons eu des histoires qui ont créé dans le film. Donc, vous savez, Barry, je pensais que c'était vraiment drôle de mettre à tomater, c'est un point, et on ne peut pas faire ça. Et Stalins a toujours des westerns plus tard à la nuit, et le fils de Silly, qui a perdu l'équipe de l'ice hockey de l'équipe en un plane crash, et a essayé de retourner, mais il a fait tous ses amis de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et ils étaient terrible. Mais cependant, je ne me suis pas contentée de ça. Effectivement, je suis allée à Moscou, nous avons fait des recherches, nous avons beaucoup lu, j'ai visité la dacha de Staline, j'ai visité le Kremlin, j'ai rencontré des gens qui avaient grandi sous Staline, et tout ça, ça nous a permis de nourrir encore davantage le scénario de base, qui était adapté du roman graphique par des histoires vraies. C'était vrai que Berger trouvait le rôle de mettre des tomates dans les poches des gens et les écraser, c'était vrai que Staline s'amusait à montrer des westerns très tard le soir, et c'était vrai que son fils, Vassili, avait perdu l'équipe nationale de hockey dans un accident d'avion, et qu'il avait demandé à ses copains, qui étaient de piètre au pire, de se substituer. Et la seconde question, directe les acteurs, c'est ce que j'aime faire, j'aime faire, j'aime dire, j'aime faire des performances, et j'aime faire des ensembles, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rencontré trois semaines avant le film, et nous avons réhearsé, nous avons réhearsé dans une petite rume, nous avons passé, et c'est ce que nous avons fait, nous avons fait tout le comédier, et les séquences où ils levantent le corps et ils移ent dans le bedroom, et quelqu'un s'est mis en dessous, ou où ils doivent s'arrêter par le corps et passer un message sur les bishops, et Ibu Shebi a fait tout ça. Nous avons réhearsé tout ça dans le réhearsal, afin que quand nous voulons faire le film, c'est comme si nous avons réhearsé une scène, et puis nous pouvons juste laisser ça marcher, par la caméras. J'ai préféré dans ce travail, et surtout j'ai travaillé dans des films chorales, donc dans des équipes comme celui-ci, comme celle qui nous a occupés dans ce film, et on a travaillé comme j'aime faire aussi, c'est-à-dire en se donnant les moyens de répéter, on s'est retrouvés trois semaines avant que le tournage commence, on était dans une pièce tous ensemble, et on répétait, et c'est à travers ces répétitions que se sont dégagés tous les effets de comique visuel qu'on a dans le film, comme par exemple au moment où il soulève le corps, et il doit le déplacer sur le lit, il y en a un qui se retrouve coincé sous le corps, ou alors cette espèce de vallée invraisemblable qu'il y a au moment des funérailles, tout d'un coup, c'est-à-dire qu'il se retrouve, ils sont en train de faire des échanges sur les événements, et qu'il se retrouve à cacher son camarade, donc tous ces effets-là sont des choses qui nous ont venu ouvrir, une chose qu'on répétait, ce qui fait que quand on a commencé à tourner, c'était comme une pièce de théâtre déjà prête, on l'avait plus qu'à se lancer devant la caméra. Bonjour, bonsoir, merci pour le défi, du coup ma question va peut-être paraître un peu rondante, parce que vous avez déjà répondu à pas mal de choses, mais je trouvais que plus que l'histoire, c'est dans votre mise en scène qu'il y a un truc assez rare, c'est le mélange de la comédie et de l'horreur, qu'elle soit dans le montage, le choix des plans, lors d'une même scène vous arrivez à passer quelque chose de très drôle, à quelque chose de très malaisant et angoissant, je pense que c'était le but recherché, mais est-ce que c'était un effet difficile à obtenir, ou est-ce que vous avez facilement réussi à obtenir ça ? Oui, merci, oui, j'ai voulu faire deux choses, j'ai voulu que ça soit drôle, mais tout le temps, j'ai aussi voulu que les gens s'en ressentent, et j'ai voulu que les gens s'en ressentent, parce que j'avais essayé de récréter ce sens de ce qu'il devait être comme vivre sous ce système pour 20, 30 ans, donc pas une grande anxie, mais juste une grande anxie, c'est quelque chose que j'avais à cœur dès le départ, ce double mouvement. Je voulais d'une part que le film soit drôle, c'était mon propos, mais je voulais aussi que l'on ressente une espèce d'anxiété sourde, qui est le type d'anxiété qu'on doit avoir quand on vit dans un système comme celui-là, quand vous passez deux, trois décennies de votre vie à vivre dans cet environnement, il y a la peur au ventre, et je voulais donner un peu de cette sensation-là aux spectateurs en même temps qu'ils étaient sensibles aux comiques de la situation. Et ça, c'est effectivement un travail qui s'est beaucoup fait dans la salle de montage, il fallait vraiment que l'on trouve comment dans une même scène, comme dans un même plan, il y avait non pas une grande anxiété, mais cette petite anxiété qui venait accompagner l'humour, et que le comique et l'horreur et l'anxiété corroborent, et qu'ils se complaisent l'un l'autre. Et oui, dans l'édition, il s'agit de trouver, parfois, il s'agit d'en remettre la rame, car la rame capsise la tension, ou en remettre les scènes, ou en remettre les scènes, ou en remettre les scènes plus graphiques, car c'est que ça a dit trop vite, trop vite. Mais c'était ce qui s'agit d'en remettre la balance. La première chose que j'ai dit à l'équipe, quand on a commencé, c'est que, même si c'est une comédie, nous devons être très respectifs aux gens russiens, sur ce qui s'est passé à eux, et qu'il n'y a pas de comédie là-bas, nous devons montrer ça pour vrai. Et donc, la comédie, n'a pas d'entrer l'horreur. Et donc, c'était vraiment un équilibre très savant à trouver au montage. Et parfois, selon quoi ça consistait, cet équilibre, c'était par exemple de retirer un gag, et c'était un gag qui tout d'un coup enlevait quelque chose de la tension d'une scène, ou alors, à d'autres moments, ne pas donner à voir des choses qui étaient trop explicites, et qui anticipaient un peu ce que je préférais que le spectateur trouve lui-même de façon plus progressive. Donc, c'était ce dosage-là, cette équilibre-là qu'on a cherché à trouver dans le montage, et il fallait aussi que ce soit dans l'esprit de notre travail. Ça a été une des premières choses que j'ai dites à l'équipe quand on a commencé à travailler. J'ai dit que nous faisions certes une comédie, mais que nous ne pouvions à aucun moment perdre de vue l'horreur qu'ont vécu les russes, et avoir vraiment un respect pour ce qu'ils ont subi pendant toutes ces décennies, et que là, il n'y avait rien de comique. Là, il n'y avait que quelque chose de très grave, et de très difficile, et qu'il ne s'agissait pas de malmener ou de tourner en dérision à travers notre film. C'est une question ? Oui. Good evening. Can I ask you in English ? It's more easy for me. I'm from Kazakhstan. I almost touched this film. My friend of mine saw this film one month before me, and I recovered with me. I have two questions. And in fact, I want to see this film with Russian subtitles, because some jokes, I guess, are not at the study. I have two short questions. First, it was difficult shooting process in Russia. And if you know, this film is not possible to see in Russia. what is your opinion on this one? So, Madame Philippe Kazakhstan, you said that the film is recommended by a friend. The two questions are, one of the greatest, one of the nicest compliments I get from Russians, who have seen the film, is when they say, where in Moscow did you film this? Because I say, in London. I went to Moscow, and I looked at Silent Bunker, and the Kremlin, because I wanted to get accurate. I didn't want to do the Hollywood version of Russia. I wanted to do Russia from 1953. So, we tried to get as much as possible and find the right places, the right spaces in London and around London where we could recreate that and we could reproduce it as accurately as possible. but, this veracity is something that I did not have at the lightest. I was, like I said, I was given to Moscow. I saw the bunker of Stalin. I saw the Kremlin. I saw the Kremlin. And it was, for me, very important that we do not give a Hollywood view or very synonymous of the Russia. It's just that it is possible that it is possible that we have an image extremely precise and extremely realistic of the Russia and Moscow and that's what we do. And then, we went. We went to Kiev, in Ukraine, for a week, to get the streets, the old streets and the vehicles and the trains and the crowds. And then, we went to Moscow for a couple of days to get the buildings, the Red Square, the foreign ministry and those buildings. and the military, the planes that we could not turn out. I feel sad that Russia, two days before the release, banned the film, because those Russians who have seen it have said that they don't feel as disrespectful to the people of Russia, the comedies about the politicians, the people in Kremlin, but not the people. And I'm really disappointed of the decision that the Russian state has taken to not let the film release two days before its release because the Russian viewers who have had the opportunity to see the film elsewhere in the world have told me that there is no need to respect against the Russian people. What we have done is the political people, the power, but the people are still respect so we regret that they can't see the film. in Ukraine, he's doing very good business. And in Georgia, where Stalin was born, on the 65th anniversary of his death, they let everyone in to see him free. And in Georgia, the land of Stalin, there was an attempt to destabilize, by the West, to destabilize Russia during the presidential election. And I know that Putin doesn't like foreign countries interfering in the affairs of another country during their election. in Russia. And in Russia, if we decided not to leave it, it's because it was considered as an attempt or a desire to destabilize Russia during the electoral period. And as we know that Putin doesn't want to intervene in a country when there are elections, we accept. but I don't know what they want to achieve by banning it, because Russia, all countries, is very good at going online and seeing things online. So I'd like to say my question in English, I'm not in French. So the first question is about, I think it tells something about our times, about this tendency for more authoritarian regimes. I mean, you have Putin in Russia, in China, it seems that you have the president for life. I mean, it's similar to Russia now. I mean, do you think you could see in the, like, years from now you could make a sequel called The Death of Putin, for example? Like, maybe a similar reaction to his, like, personality. And another question is about, I love The Think of It. I think it's one of my most favorite TV shows. And I was thinking, do you think you could, you see a reboot with modern politics? Like, seeing Malcolm Tucker, you know, in modern context would be something interesting. So, interesting. in the summer of 2016, before Donald Trump was elected, I've just come from America, where it was released, that they're all talking about similarities with Trump. And it's, it is bizarre, because, you know, he talks about fake news, and Barrier talks about false narrative. They have the same initials. And when Trump had his first meeting, he got the cameras to go around everyone at the table, and they had to say, holy, thank God, that they were born at a time where they could serve under Trump, and what an honor it was. And all I could think of was unanimously. but it's absolutely incredible, because we were filming this film during the year 2016, so Trump wasn't still alive, so we couldn't say that we were inspired by him. But, I came back to the United States where the film was released, and everyone, every production, told me about the resonance that there is for them with the figure of Trump. They have the impression that we were inspired by him to make the film before it was in another sense. But in any case, when we see Berger s'enervés about the fictives and the fausses news, we can't think of Trump who also denounce the false information, the disinformation, and the way he does the tour of all his acolytes for everyone to say that they are happy to be born in these times where they can serve this president and this country. I can't deny 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 I can deny I can't deny I can deny I can deny I can deny Je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi dans l'époque que nous vivons, c'est que pour des plus jeunes générations, les générations qui n'ont connu que la démocratie, ils ont une certaine tendance à négliger cette donnée-là et à la considérer comme acquise et à même être tentés par des alternatives en disant que la démocratie a l'air d'être grippée, de s'il mal fonctionner, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres options ? Et moi, je fais ce film pour leur dire que l'autre option, c'est ça et que ça, ce n'est pas très loin. Ça, c'est ce qui nous guette si on néglige la démocratie. Donc, si on trouve qu'elle fonctionne mal, à nous de la soigner, à nous de la remettre en question pour l'améliorer et pour la renouveler. Mais surtout, ne nous amusons pas d'aller voir ailleurs qu'en démocratie, puisque ailleurs, c'est ça. La démocratie fait également quelques mouvements sociaux dans nos transports en commun. On va espérer que vous allez chacun trouver vos transports adéquats pour vous rappeler dans le foyer. Merci à vous de présents. À rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.